Alors j'espère que là ça va être bien net On va attendre que le live soit affiché Voilà ça m'a l'air bon Donc salut à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui j'ai décidé de partir sur une nouvelle formule Qui consistera à faire des mini-inboxing Donc sur les jeux Super Nintendo, PAL Et Super Famicom, japonais Pour ceux qui ne savent pas la différence Donc sur chaque jeu concerné en boîte On fera un mini-inboxing Donc aujourd'hui le jeu concerné c'est Actraiser Sur Super Famicom Donc je vous ferai un unboxing Un mini-inboxing on va dire Donc on va commencer Donc c'est à la cool C'est un petit test On verra si ça plaît, on fera ça à chaque fois N'hésitez pas à mettre des commentaires Si on peut améliorer ou quoi que ce soit Donc comme je le disais Là on va partir sur l'unboxing du jeu concerné du jour Donc c'est un jeu proposé par un viewer Qui s'appelle Los Broncos Dédicace à toi Los Broncos Déjà Donc on va commencer par la boîte Donc j'explique dans un premier temps Les jeux Super Famicom Que je prends pour la collecte C'est déjà d'une part Pour les jaquettes qui sont juste magnifiques Pour le 60 Hz Mais ça c'est plus personnel Mais surtout un point non négligeable Le prix Le prix Voilà Donc Alors j'espère que le live s'était bien lancé comme il faut J'espère que la cam sera assez nette Et assez grande Donc revenons à nos moutons Donc ouais c'est assez grand C'est cool Donc j'espère que le focus se fera bien Moi ça me convient pas trop comme ça Attends Voilà Bon c'est un test Donc la jaquette comme vous le voyez Du boîtier d'Actraiser sur Super Famicom Il n'y a pas photo Comparé à la version pâle déjà Donc vous comprendrez Vous comprendrez pourquoi je prends Les jeux sur Super Famicom Dans un premier temps Pour les jaquettes Comme je l'ai dit Le prix De 60 Hz Et l'état aussi bien sûr Qui est bien meilleur Sur la plupart Des boîtes Super Famicom Bref Donc vous l'avez vu un petit peu Pour montrer la tranche Bon j'espère que ce sera quand même assez net De toute façon on améliorera N'hésitez pas à me dire Par la suite Dans les commentaires Et donc Après ce petit unboxing On switchera directement sur le jeu Dans la foulée Voilà voilà Hop L'autre tranche Bon vous savez La plupart savent à quoi ça ressemble Un jeu Super Famicom Mais pas tous Donc on va poursuivre On va poursuivre avec la cartouche Bon la cartouche Basique Mais super propre Pour le coup Bon l'arrière Rien d'important Voilà quoi C'est du jap Voilà pour ça Et maintenant on va passer Bah Au vraiment plus cool Les notices Donc on va feuilleter Un petit peu ensemble Regardez déjà Rien que ça déjà Et tout est en couleur Tout est détaillé Alors c'est plus pour ceux Qui connaissent pas aussi C'est toujours cool Voilà Bon bien sûr Tout est en japonais Comme c'est un jeu Super Famicom Mais vous voyez Toutes les explications Bon je montre le principal Le principal Je peux montrer Là Les items Tout ça Salut Geeks Bienvenue Donc là c'est la partie Unboxing On va dire Du jeu Mini unboxing Ah voilà quoi Vous voyez Juste trop bien quoi Donc on va passer Sur le jeu Directement On va switcher Directement sur le jeu On va quand même ranger Le petit matos Comme je disais C'est un mini unboxing On essaiera de faire ça Pour chaque jeu en boîte Super Famicom Et Super NES Voilà Et on switchera Directement sur le jeu Donc là c'est un test Vous me direz N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Que ce soit sur YouTube Ou Twitch Si on peut améliorer Quelque chose Si ça vous a plu Si c'est assez net Voilà Donc là on va pouvoir switcher Sur le jeu Directement A tout de suite Voilà Comme vous le voyez Comme vous le voyez Tout est prêt On a switché Sur le jeu Directement Donc Voili voilou J'espère que cette petite formule Vous a plu Et vous plaira A l'avenir aussi On peut laisser On peut laisser Hop La caméra était plus petite J'ai fait aujourd'hui La caméra était beaucoup plus grande J'espère que ce sera assez net Et voilà Bon bref On passe au jeu Directement donc Comme je le disais On fera ça donc A chaque fois On fera un mini unboxing Du jeu concerné Quelques petites explications Et on switchera Sur le jeu Directement Donc là normalement Tout va bien On peut toujours améliorer C'est sûr Alors Débutant Donc voilà Tête un petit peu fort Juste comme ça Hop Voilà Donc pour des soucis De langage De langues Je vous le stream en français Sur la super rétropie De recalbox Sur le système retroarch Et quand j'aurai Les consoles concernées Je streamerai Sur les vraies consoles Ça dépendra des jeux Quand ce sera des jeux Comme Secret of Mana Ce genre de jeu Où il y a de la gestion Il faut comprendre Ce qu'on fait quand même Surtout pour ceux Qui l'ont jamais fait Ça sera streamer comme ça Donc voilà Voilà Je remonte une dernière fois Et on va passer au jeu Directement Voili voilou Sous-titres par Jérémy 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 ça c'est con je vais oublier à quel point l'arrière-plan des niveaux est beau sur ce jeu va tu m'étonnes allez vraiment bien après la phase de gestion en a freiné plus d'un l'intérêt de la phase gestion c'est vraiment de remplir sa barre d'énergie jusque presque au bout de l'écran quoi et ça va nous aider pour les derniers niveaux et dernier bosse quoi j'ai déjà fini à l'époque ouais c'est un très bon jeu très très bon jeu c'est pas pour rien qu'il est dans la collègue vous imaginez si je l'avais fait en jap en japonais moi je peux le faire parce que bon bah je le connais quand même voilà quoi alors merde doucement je vais pas là dessus là dessus merde déjà j'ai du mal avec les touches faut que je me refasse aux touches voilà oh commence pas putain on se fait des points de compétences hein on peut dire toi tu là coucou mon nom salut papy ça va être coucou mon nom moins j'avais compris ça va ça va On commence Actraiser, proposé par Los Brancos. Ah bah il y a marqué papy quand même. T'inquiète, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a une grosse phase de gestion dans le jeu. C'est un gros jeu d'arcade. C'est Actraiser. Actraiser, donc je vous le stream en version française, parce que si je vous le fais en Jap, vous n'allez rien capter. Donc j'ai fait un mini-unboxing au début du live avec caméra plus ou moins en plein écran, le chat. Et j'ai déballé le jeu, donc la boîte, le jeu, la notice. Bah voilà, c'est Actraiser. C'est arcade gestion. C'est-à-dire, tu dois gérer, t'es dans la peau d'un dieu et tu dois gérer tout un village pour ouvrir des mondes, augmenter ta barre de vie, avoir plus de stats. Et donc bah, beaucoup de gens n'aiment pas cette phase stratégie, on va dire. Et moi j'aime bien parce que je sais à quoi ça sert et puis j'ai été jusqu'au bout déjà. Et voilà quoi. Après, super musique, super niveau. Pourquoi il me répète ça lui ? Je m'en fous. Ah, j'ai plus assez de points. Ah oui. Ok. Je me mets plus assez de points de stats pour m'en servir. C'est que arcade et gestion, souvent les gens ne s'attendent pas à ce genre de choses. Ah bah, c'est clair que c'est pas commun. Moi, je l'ai fini à l'époque, plusieurs fois. Il faut déballer le terrain. Chaque élément sert à quelque chose, tu vois. T'as l'eau, le soleil, le vent, les éclairs. Pour brûler, tu vois. Et t'as encore pas mal d'autres choses. On déblaie. Il faut que les gens soient contents et... Tu vois, la barre de vie qu'il y a à gauche de l'écran, tu vois, elle est toute petite. Eh bah, la gestion sert pour les niveaux et les boss à ce qu'elle soit, par exemple, jusqu'au sablier, là. Par exemple. Donc, ça vaut vraiment le coup, quoi. Puis, ça débloque d'autres zones, d'autres choses, donc... C'est plutôt cool. Bah, c'est sûr, faut aimer le genre. C'est sûr. C'est pas commun. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Qu'est-ce qui me fait lui ? Attends deux secondes, pour que je vérifie un truc, de toute façon, il faut que je m'y refasse. Alors, attends, y'a ça, alors, pluie, soleil, non, séisme. On s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est pour farmer les points. Pour avoir de quoi utiliser, justement, pour avoir de quoi utiliser, justement, les éléments. Donc, ça peut prendre du temps. Clairement. Ça va prendre du temps. Hop, on va déblayer tout ça. On se le fait à la cool, tranquille. On déblayer. On déblaye. Pour l'instant, on déblaye. Faut pas que je me fasse toucher comme ça. Après, on pourra construire des routes. Au début, c'est un peu long. C'est bien de tout faire, quoi. Déjà, on va commencer maintenant. On va écouter, deux secondes. Salut, THX. Comment tu vas ? Ok, un de sp. Alors, les routes. Comme un vendredi. Ah, ça en dit long, ça y est long. Comme un vendredi. Bah, écoute. Ah, voilà. Dans cette direction-là. Moi, ce que je veux faire, c'est augmenter ma barre d'énergie jusqu'à fond, quoi. Donc, je vais tout construire, tout déblayer et tout faire ce qu'il faut, quoi. De toute façon, à un moment donné, pour le faire vraiment complètement, le jeu, il n'y aura pas le choix. Si je veux tout débloquer, est-ce que je ne vais pas me contenter de le finir ? Donc, forcément. En plus, c'est un jeu proposé par un viewer. Ce petit bijou. Comme je disais, je vous le stream en français, pour les soucis de langage, évidemment. Parce que, bon, quand tu connais en japonais, bon, voilà, tranquille. Quand tu ne connais pas, au secours, quoi. Il faut comprendre ce qu'on fait, quoi, clairement. Donc, aussi bien pour moi que pour les autres. Il y a un intérêt à le faire en FR, quoi. Donc, voilà. Ce sera le jeu du matin, pendant un moment. Donc, on pourrait déjà aller dans un deuxième monde, là, vite fait. On a fait le premier niveau, le premier boss. Mais, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi, quoi. On ne va pas le rusher, le jeu, quoi. On va prendre le temps. Tranquille, hein. Alors, pour ceux qui sont là, je le répète depuis hier matin. Blind test rétro, ce soir. Une PS2 fat à gagner. À partir de 20h30. Faites passer le message à vos viewers. À vos streamers préférés. Le premier qui aura le plus de bonnes réponses gagnera la PS2 fat, tout simplement. Avec les câbles et une manette. Et un jeu pour jouer. Un jeu basique. De toute façon, je posterai sur Discord, mais tout le monde n'est pas sur Discord. Je donne l'info depuis hier, de toute façon. Donc, bon, après, si... Il ne faudra pas venir me dire après, « Tu le fais quand ton blind test ? » « Oh, merde ! » Je ne savais pas. Est-ce que c'est déjà arrivé ? C'est souvent ça. Donc, je le répète assez souvent depuis hier matin. Je le répéterai encore cet après-midi. Voilà. Après, bien sûr, je comprends, c'est souvent... C'est suivant la disponibilité des gens. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Alors, le but, en vrai, c'est de construire... Sur les trucs d'ennemis, là. Pour plus qu'ils t'embêtent trop, quoi. Il faut en garder un pour farmer, quoi. Donc, voilà. Il faut capter. Il faut capter la chose. Il faut faire attention aussi à nos habitants. Il faut les protéger de ça, là. « Godéloger du démon. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Au fur et à mesure, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait, frère. Hé ! Voilà. C'est exactement ce qu'on fait. Ils nous disent les choses, après. Bon, nous, on connaît, hein. C'est... Quand tu le sais pas, c'est bien qu'ils te le disent, quoi. Enfin, moi, je connais, je veux dire. Voilà. Voilà. C'est pas fini, hein. Il y en a un peu partout, donc. Voilà. Hop. On va trouver une statue étrange. Nous vous l'offrons. Acceptez-la, je vous en prie. Ouais. On va tout faire, de toute façon, on va tout développer. On va tout développer. Hum, hum. Ah. Tu connais le jeu un peu, Geeks ? On va pas le faire maintenant. Je peux plus tirer pour l'instant, merde. C'est vrai. Voilà. Là, c'est bon. Oui, vu l'en développement, on va aller en bas. Ouais, je l'ai déjà fait une fois, mais ça date un peu. Ouais, moi aussi, ça date, hein. Je te l'avoue. De l'eau, de l'eau. Bien sûr. Ah oui. On continue à construire. Hop. Voilà. On continue à farmer notre petit truc. Tu vois, toi, laisse mes potes tranquilles. J'en fous, hein. Voilà. Le niveau, c'est accru, donc c'est un peu le but, hein, tu vois. Voilà. Une bas. Un petit carré d'énergie, hein, comme vous le voyez. Donc, on continue, hein. C'est le but, hein. Pour être très bien. Dans les niveaux, surtout dans les derniers niveaux et derniers boss. Bon. Les niveaux sont pas extrêmement durs. Ça dépend desquels, encore. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Là, ça revient un petit peu. Il y en a un autre là-bas, aussi. On sait, on sait. On le sait. Eh oui. Mais on attend, nous. On est occupé, là. Nous, on veut tout développer, propre. C'est ce qu'on veut. À la SimCity. Non. Mieux. Mieux. Beaucoup mieux. Attention. Sous-titrage ST' 501. Hop. On va déjà condamner ça. Pub, pub, pub. Où tu vas, toi ? Où tu vas, où tu vas, frère ? Voilà. Hop. On en a un autre. voilà on a un nouvel arc attend que je regarde vite fait tac 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 alors attend merde qu'est ce que je fais voilà donc là on peut pas par l'instant faudra un pont on pourra on pourra bien sûr là aussi voilà 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 non voilà Ah non c'est pas là ! Merde ! Il est où ce rocher ? Ah ça se débloque ! C'est là ! C'est là c'est vrai ! Hop ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! Ah ! Ça se développe ! On va continuer par ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Encore une fois ! On gagne de l'énergie ! C'est parti ! Voilà ! C'est cool ! Avant de rentrer dans les niveaux ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, rien de grave. Mon chien qui fait des siennes encore. Casse-couille. Comme d'hab. Sous-titrage ST' 501 Voilà. On va être bien bientôt. Voilà. Voilà. P'tit bateau. 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 On a déjà fait un niveau, on a déjà battu un boss, ça c'est notre ville, vu du dessus. Il faudra faire tout ça, vous imaginez ? Alors ça c'est notre village, il faudra que tout soit bien, on va tout faire. C'est moi qui vous le dit. Merde, je suis un peu trop haut. Là, on va attaquer. Oui, voilà, phase arcade, donc ce sera alterné, phase gestion, phase arcade. Et l'intérêt d'en faire un maximum dans le mode gestion, c'est de faire grimper notre barre de vie qui est en haut à gauche. Là on a gagné trois points de vie en aidant les gens, en construisant et en détruisant les antres de démons. Donc voilà. Donc on est plutôt pas mal. On y va. Superbe mode 7. Ah bah oui, terrible, terrible. Après beaucoup de gens ont été freinés par le côté gestion, mais moi je sais à quoi ça sert et j'adore. il faut savoir à quoi ça sert aussi. Le jeu n'est pas super dur, mais il est pas super facile non plus. Il faut gérer quoi. Quand même. Il faut vraiment gérer. C'est pas simple spécialement, mais c'est pas non plus extrême. Il faut gérer. Moi, je l'ai fini à l'époque, je ne le connais pas par cœur non plus, mais je le connais bien. Je me suis fait fumer, on va prendre un petit peu plus de précaution quand même. Il y a quelques petits passages aussi, il ne faut pas hésiter à aller voir. Tout en faisant attention, heureusement que je dis ça. Ah, petite vie. Merde. Bon, on gagne une vie pour la reperdre. Ah oui, il est vraiment excellent. Excellentissime. Moi, j'adore. On aime ou on n'aime pas. La plupart des gens sont freinés par le côté gestion. Comme quoi, vous voyez, je joue à tout. C'est pas mon genre du tout, le côté gestion. Merci à mesurer. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain ! T'es sérieux ? Je joue mal Je fais pas attention si je vais trop vite Ça va revenir Partie de chauffe Générique C'est parti ! On aurait pu avoir encore plus d'énergie En continuant à développer plus le village encore Au moins une barre Une petite barre je parle Et ça fait la différence des fois Il fallait que je le batte Ah voilà, il fallait que je le batte Je voulais passer au travers C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz